On avait fini hier avec le Parti civil. Est-ce que la Défense a quelque chose à dire ? Oui, effectivement, M. le Président, M. les Assesseurs, la Défense entend dupliquer et j'avoue qu'elle s'efforcera autant qu'elle peut pour ne pas revenir sur ce qui a déjà été développé. M. le Président, M. les Assesseurs, hier, il a été dit ici que nous nous opposons à la réqualification parce que nous ne ferons pas preuve des fibres compassionnelles. M. le Président, je pense qu'il est du droit des avocats de la Défense lorsqu'ils estiment qu'une question de droit est soulevée et que cette question des droits est un porte-à-faux avec les droits de la Défense de réagir, de répliquer dans le cadre d'un débat contradictoire, un débat qui peut être mené à bâton rompu, comme on est en train de le faire, et à l'issue duquel vous qui êtes les arbitres et les seuls arbitres en tous les acteurs de ces procès pour que vous puissiez trancher. M. le Président, vous comprendrez que les principes que nous invoquons à l'appli des arguments avancés ici, ces principes-là, nous ne les inventons pas. Ces principes-là, M. le Président, sont les mêmes que ceux qui sont invocables devant la Cour pénale internationale. Et de l'autre côté, on voudrait obtenir une réqualification rentrant dans la compétence de cette Cour pénale internationale et on ne voudrait pas que nous invoquions les mêmes principes qui sont applicables devant toutes les uridictions impartiales et indépendantes. Pour preuve, M. le Président, le statut de Rome, tant invoqué ici, prévoit en ces articles 19 et 20 la possibilité de contester la compétence de la Cour et de discuter de la recevabilité d'une affaire en application de la règle no bis in dem. Jamais deux fois pour la même chose, en d'autres termes, pour contester la chose jugée. Et au nombre également des principes généraux du droit pénal qui peuvent être invoqués devant la même Cour pénale internationale, M. le Président, que nous sommes en train d'invoquer devant vous, vous avez la règle nulle qui mène s'il n'a légué prévue à l'article 22 du statut de Rome. Vous avez la règle nulle qui mène s'il n'a légué prévue à l'article 23. Vous avez la non-rétroactivité qui est également prévue, M. le Président, en matière pénale. Les règles des procédures pénales sont les mêmes devant toutes les juridictions répressives, et quel que soit le pays, M. le Président. C'est ce que nous faisons. C'est pourquoi, M. le Président, vous nous permettrez de revenir sur la particularité de l'ordonnance, l'ordonnance numéro 007, en date du 29 décembre 2017. M. le Président, cette ordonnance ne semble pas être bien comprise. Cette ordonnance, M. le Président, n'est pas une simple ordonnance. Cette ordonnance, M. le Président, représente à elle seule trois ordonnances. À elle seule. Mais il n'y a qu'une seule parmi les trois ordonnances, M. le Président, qui vous saisit. Et la preuve de cela, on ne la cherche même pas ailleurs. C'est à travers l'intitulé même, l'appellation même de cette ordonnance. L'ordonnance en question est intitulée ordonnance de réqualification. ordonnance de non-lieu partiel et des renvois devant le tribunal criminel. Cela veut dire qu'il y a une ordonnance de réqualification qui est intervenue, il y a une ordonnance de non-lieu partiel qui est intervenue, et enfin, il y a l'ordonnance des renvois. M. le Président, par rapport à chacune de ces ordonnances, nous savons que le législateur est très clair. C'est pourquoi je vais vous donner le tour des dispositions de l'article 288 de notre code de procédure pénale qui dispose que si le juge d'instruction estime que les faits constituent un crime, il ordonne le renvoi de la procédure et un état de pièce à conviction devant le tribunal criminel. M. le Président, il est évident qu'il y a une ordonnance du renvoi qui est intervenue et cela fait partie des catégories d'ordonnances qui est la seule renferme. M. le Président, vous avez l'article 289 du même code de procédure pénale qui dispose des ordonnances comportant non lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information, peuvent intervenir dans les mêmes conditions des ordonnances du renvoi partiel lorsque sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes. M. le Président, nous sommes d'accord avec le ministère public lorsqu'il dit que l'ordonnance des renvois vous saisit des faits et des personnes. Mais l'ordonnance des renvois par l'ordonnance des non-lieux partiels, par l'ordonnance des réqualifications, M. le Président, l'ordonnance des renvois vous saisit des faits des faits constitutifs d'infraction des droits communs pour lesquels les onze accusés dans le box sont renvoyés. L'ordonnance vous saisit, M. le Président, du pouvoir de juger les onze accusés. Mais, M. le Président, il est évident que cette ordonnance qui constitue également une ordonnance de non-lieux partiels, cette ordonnance-là ne vous saisit pas ou ne vous confère pas le pouvoir de juger ceux qui ont bénéficié du non-lieux. Quand vous prenez cette ordonnance, un non-lieux a été prononcé en faveur des messieurs Mathurium Bangoura et bienvenue la main, pourquoi ils n'ont pas comparé ici ? Parce que il est évident que l'ordonnance qui a été rendue, que l'ordonnance en date du 29 a également statué sur le renvoi et sur le non-lieux. Dès lors qu'il y a un non-lieux en faveur d'une personne, même si le juge d'instruction a statué par la même décision, alors ça veut dire que le juge devant lequel il y a eu renvoi ne peut plus juger cette personne. Ça c'est une évidence. Mais M. le Président, qu'est-ce qu'on ne veut pas admettre ? On admet les effets attachés à cette ordonnance en ce qui concerne cette disposition se rapportant au non-lieu partiel en faveur de M. Mathurian Bangoura, en faveur et de Bienvenue Lama. Mais on ne veut pas admettre cette disposition en ce qui concerne la réqualification. M. le Président, cette ordonnance est intervenue et cette ordonnance a procédé à la réqualification des faits concernant les crimes contre l'humanité et la responsabilité pénale du commandement militaire. Nous ne reviendrons plus sur ça. Pour preuve, vous n'avez jamais entendu qui que ce soit ici, en tout cas en notifiant les charges, vous n'avez jamais parlé de ça. M. le Président, il s'agit de cette réqualification. nous disons que cette question des réqualifications a fait l'objet d'une décision contre laquelle toutes les voies de recours ont été exercées et sont en date définitive. Sinon, nous savons, M. le Président, que l'ordonnance des renvois qui vous saisit des faits et qu'en tant que jugement vous êtes maîtresse de la qualification des faits dont vous êtes saisis. M. le Président, dans cette affaire, il se trouve que votre saisine a été précédée par une ordonnance de réqualification qui est déjà définitive, qui a été soumise à l'épreuve du double degré de juridiction et de la cassation. Cette ordonnance a été attaquée devant la chambre de contrôle de l'instruction, deuxième chambre, confirmée, attaquée devant la Cour suprême, confirmée, sur la base des principes dont j'ai fait un tas tout à l'heure, qui sont même reconnus par la Cour pénale internationale. M. le Président, il fallait lever cet amalgame, cette confusion entretenue à dessein par le ministère public pour obtenir à tout prix la réqualification. Mais nous sommes sûrs d'une sauge. Vous êtes des magistrats guéris, des magistrats expérimentés. Nous nous sommes croire que vous êtes respectueux des lois de la réplique de Guinée et que vous rendrez la justice au nom du peuple de Guinée et qu'en tant qui est magistrats. Vous n'êtes l'émanation d'aucune des partis. Même si hier, on a entendu et je ne le nommerai pas un avocat des partis civils dire, M. le Président, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il aura réqualification. Comme si cette juridiction leur appartiendrait. M. le Président, il y a certains propos dont on doit s'est méfier pour des raisons de modération. M. le Président, je pense aussi que la partie civile ne semble pas comprendre la notion de la source jugée. parce que hier ici, nous avons entendu un éminent avocat dire que la source jugée était l'action publique et qu'en tant qu'elle, on n'aurait pas dû l'invoquer à cette phase de la procédure. Mais M. le Président, qu'est-ce que c'est que la source jugée ? En droit pénal guinien, tout comme en droit pénal français, M. le Président, M. les Assesseurs, dans le Code pénal guinéen, tout comme dans le Code de procédure pénale guinéen, la source jugée n'est pas définie. Dans le Code pénal français, tout comme dans le Code de procédure pénale français, ce n'est pas défini. Mais M. le Président, il faut faire du droit comparé quand on sait que notre droit est tributeur du droit français. M. le Président, nous avons l'avantage aujourd'hui, à travers le nouveau Code civil de notre pays, d'avoir une définition claire, précise et nette de la notion de la source jugée. M. le Président, avec votre permission, je vous donnerai lecture des dispositions de l'article 996 du Code civil. L'article 996 du Code civil dispose, ainsi qu'il suit. L'autorité de la source jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la source demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elle et contre elle en la même qualité. M. le Président, cet article est très clair. L'autorité de la source jugée exige une triple condition. Identité d'objet, de cause et de partie. M. le Président, dans cette affaire, dans cette affaire, n'existe-t-il pas une décision ?